H, Y, H veut dire être, devenir, arriver, donc ne me dis pas qu'il n'y a pas de mot être dans la langue juive, d'ailleurs Dieu lui dit je suis, on lui dit mais Seigneur tu m'envoies, qu'est-ce que je vais dire, on va me demander qui c'est qui m'envoie, on dit lui je suis, voilà, voilà, à la carte d'identité je suis, alors maintenant c'est Dieu, il ne va pas dire voilà je suis, mais même les juifs, ils appellent Hachem, Hachem, ils appellent Hachem, ça veut dire quoi ? ça veut dire le nom, quand ils ont peur de prononcer le nom de Yahweh, ils disent le nom, tu as vu j'ai été prier le nom aujourd'hui, le nom Hachem, donc il n'y a aucune importance, les juifs même ont remplacé aussi le nom de Dieu par Adonai, qui est traduit justement par nos anciens, par le Seigneur, mon Seigneur, donc voilà, vous pouvez l'appeler le Très-Haut, vous pouvez l'appeler le Tout-Puissant, si vous voulez appeler Jéhovah, appelez Jéhovah, Yahweh, Javé, on ne s'adresse à la même personne, donc ce n'est pas la peine de faire du puritanisme, pour essayer de chercher la vraie racine, parce que si vous avez un mauvais cœur et que vous trouvez le vrai nom de Dieu, ce n'est pas pour autant que vous allez être exaucé, ce n'est pas ça, ça veut dire les machines à sous, Dieu ce n'est pas un flipper, on met 100 balles et puis ça marche, vous comprenez, ça ne marche pas comme ça avec Dieu, alors si vous voulez arriver à trouver le vrai nom de Dieu, ce que je doute, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir une place plus haute dans le paradis, bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada